Alléluia Bien, madame, messieurs, nous sommes à notre rendez-vous de ce soir. Nous nous sommes dit que nous allons nous retrouver pour trois soirées de transfert d'onction. Nous avons donc trois soirées, aujourd'hui, demain, après-demain, où nous allons parler sur le transfert d'onction. Et aujourd'hui, nous avons comme sous-thème, quel est le fondement biblique du transfert d'onction ou de puissance. Le fondement biblique, donc nous allons parler du fondement biblique du transfert d'onction ou de puissance. Et je voudrais commencer par là parce que cela va nous aider, va aider toute personne qui est en train de suivre cette émission à comprendre que ce que nous sommes en train de faire est écrit à une base biblique. Nous commençons donc par l'Ancien Testament parce que le transfert d'onction n'est pas quelque chose qui est venu comme certaines personnes le pensent. Avec des églises du réveil ou encore c'est un phénomène nouveau, un courant spirituel quelconque. Non, il y a un fondement biblique solide autour du transfert d'onction. Et nous commençons avec une lecture d'un nombre 11 de 16 à 17. Nous sommes du temps de Moïse. Nous avons juste fait une sélection parce qu'on pouvait commencer aussi avec la Genèse. Il y a des choses intéressantes à ce sujet dans les livres de Genèse. Nous prenons donc un nombre chapitre 11 de 16 à 17. Nous commençons notre lecture. Nombre 11, 16 à 17. Il est écrit L'Éternel dit à Moïse « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je les mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Ici, Dieu nous donne une bonne révélation, une très très excellente révélation, parce que le Seigneur est en train de parler à Moïse. Nous sommes ici en plein désert. « Israël vient de sortir de l'Égypte et le peuple est en marche vers la terre promise. » L'homme des dieux, Moïse, est en charge du peuple. Nous savons comment même son beau-père Jétro est venu pour lui prodiguer certains conseils au sujet de la gestion quotidienne de la communauté. Et ici, c'est Dieu lui-même qui parle à son serviteur. Il lui explique que tu portes la charge du peuple. Donc Dieu nous révèle là que diriger un peuple, être un leader spirituel, c'est prendre la charge du peuple. Et Moïse avait pris la charge du peuple. Comme il avait cette charge, Dieu trouve que Moïse est seul, il est important qu'il partaille cette charge avec les autres. Et voilà la solution que Dieu trouve. Il dit à Moïse que je vais prendre l'esprit qui est sur toi et je vais mettre sur les 70 anciens. Nous trouvons là que c'est le Dieu d'Israël qui parle, c'est-à-dire le Dieu qui donne l'onction. Il ne dit pas je vais donner une autre onction à ces 70 anciens que tu vas choisir, mais il dit je prendrai l'onction qui est sur toi, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je veux mettre cet esprit sur les autres. Pourquoi Dieu procède de cette façon? Parce qu'il s'agit d'une même seule assemblée et il est important que l'onction soit la même. Nous devons savoir qu'ici, quand il dit je prendrai l'esprit qui est sur toi, c'est en termes de puissance, en termes de l'autorité qui devait conduire l'assemblée. Pour être capable de porter la charge du peuple, il faut de la puissance. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Ne l'oublions pas. Je vais prendre l'esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur les 70 anciens, dit le Seigneur. Alors ce qui se passe, nous pouvons lire nombre 11, 25. La Bible nous dit On nous fait voir clairement que ce que Dieu avait dit, il l'a fait. Il a pris de l'esprit qui était sur Moïse et il a répandu sur les 70 anciens. La Bible nous dit Dès qu'ils reçurent l'esprit, ils prophétisèrent. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu le même esprit qui était sur Moïse. La même onction qu'est Moïse. La Bible précise aussi qu'ils ne continuèrent pas. Pourquoi ils ne continuèrent pas ? Nous le verrons bien dans tous ces enseignements que nous sommes en train de voir. Je crois que quand on abordera le chapitre qui consiste comment se maintenir dans l'onction, parce que je l'ai toujours répété, recevoir l'onction peut être plus facile que se maintenir dans l'onction, qu'entretenir l'onction. C'est deux choses différentes. On verra tout cela. Mais ici, dans notre premier exemple biblique, nous venons de voir que c'est Dieu lui-même qui introduit la notion du transfert d'onction. Donc le transfert d'onction, que cela soit par une imposition d'un main ou par une recherche personnelle du Seigneur, il faudra que chacun de nous note que c'est un acte souverain de Dieu. C'est Dieu qui décide du transfert d'onction. Même lorsque un homme t'impose les mains, c'est Dieu qui décide de cela parce que c'est un acte souverain de Dieu. C'est important. Nous continuons. Après ce premier exemple, nous prenons un deuxième exemple. Ce deuxième exemple, c'est Moïse et Josué. Nous les lisons dans Nombre 27, Nombre 27, des 18 à 22. Nombre 27, des 18 à 22. La Bible nous dit, suivez bien cette lecture, Il est écrit, Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, les dieux des esprits, de toutes chaires, établissent sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brébis qui n'ont point de berger. Là, c'est parce que Moïse allait mourir. Dieu l'avait déjà informé et que c'était la fin. Maintenant, c'est Moïse qui prie le Seigneur d'établir un homme sur Israël. Au verset 18, on nous dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué. C'est Dieu qui avait choisi Josué. Prends Josué, fils de nous, homme en qui réside l'Esprit. Attention, n'oublie pas ce que je viens de dire là. Prends Josué, fils de nous, homme en qui réside l'Esprit. Donc, nous voyons que l'Esprit résidait déjà dans Josué. Et tu poseras ta main sur lui. Dieu dit que Josué a déjà l'Esprit, mais il dit à Moïse, tu vas poser ta main sur lui. Tu les placeras devant les sacrificateurs et les hasards et devant toute l'assemblée et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Quand nous prenons le verset 22, la Bible dit, « Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant les sacrificateurs et les hasards et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. » Nous avons là un exemple intéressant. C'est encore là un transfert d'onction. Dieu dit à Moïse, parce que Moïse devait maintenant partir, il devait mourir. Dieu dit à Moïse que voilà, prends Josué, c'est Josué qui va te succéder. Dieu précise que cet homme-là, l'Esprit réside en lui. Josué avait déjà l'Esprit de Dieu en lui. Alors quand Dieu l'a dit, il donne une instruction à Moïse qu'écoute, tu poseras ta main sur lui. Il va poser la main sur Josué. Et Moïse fit cela. Il posa ses mains sur Josué et lui donna des ordres. Nous avons là une bénédiction. Parce que cet exemple, c'est une bénédiction qui nous permet de comprendre que Josué était déjà un homme qui avait l'Esprit, mais qu'il lui fallait recevoir une onction des leaders qu'il n'avait pas. Il fallait maintenant qu'il dirige Israël. La présence du Saint-Esprit en lui ne suffisait pas. Il fallait une onction particulière à ce sujet pour conduire le peuple. Et cette onction ne pouvait venir qu'à travers l'imposition d'Aimé et Moïse, l'homme que Dieu avait déjà béni et qui était là. La Bible nous le fait comprendre. Dans Deuteronome 34, le verset 9, la Bible dit clairement ceci, que Josué, fils de Noun, était rempli de l'Esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Voilà ce que la Bible nous fait comprendre. Josué, fils de Noun, était rempli de l'Esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. C'est la conséquence du transfert d'onction. Avant que Moïse n'impose ses mains sur Josué, Josué n'avait pas la sagesse. C'était un bon exécutant, c'était un homme de terrain, c'était un serviteur bien, fidèle, mais la sagesse, on l'a constatée après l'imposition des mains. Cette sagesse consiste à diriger le peuple, à siéger, à gouverner. Cette sagesse-là, il a reçu avec l'imposition des mains. Et la Bible est très précis là-dessus. Deuteronome 34, 9 que s'il était rempli de l'Esprit de sagesse, il y avait une raison, c'est parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Voilà ce qui est clairement écrit. Nous avons là donc deux exemples qui nous permettent de comprendre clairement que le transfert d'onction s'est fait soit d'une manière souveraine par Dieu lui-même sans passer par l'imposition des mains, soit d'une manière souveraine des dieux, bien entendu, en utilisant l'imposition des mains. Nous venons de voir comment Moïse a pu voir l'Esprit qui était sur lui être transmis sur les 70 anciens et les 70 anciens prophétisèrent comme lui. Et nous voyons également comment, en imposant les mains à Jésus, comment Moïse a pu transférer ce qu'il avait en lui, la sagesse du leadership. Il a pu transférer cela à Jésus et Jésus a conduit le peuple jusque dans la terre promise. Nous passons à un troisième exemple. C'est l'exemple de Jésus-Christ et des premiers disciples. Nous voyons que Jésus-Christ promettait déjà à ses disciples qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Nous lisons une référence dans Jean chapitre 16, le verset 7. Jean 16 et le verset 7. Je voudrais vraiment que vous gardiez en mémoire cette référence. Jésus-Christ est en train de promettre à ses disciples. Il leur présente comme un avantage son départ. Il dit son départ, son ascension est un avantage pour ses disciples. Parce que s'ils ne montent pas dans la gloire, s'ils ne vont pas auprès du Père, il serait impossible que le Consolateur vienne, que le Saint-Esprit vienne sur eux. Il faut qu'ils s'en aillent pour que la puissance du Saint-Esprit vienne sur eux. Suivez maintenant la suite. Lorsque Jésus meurt, il est crucifié, notre Seigneur ressuscite d'entre les morts. La Bible nous dit qu'il est apparu à ses disciples. Il n'était pas encore monté. Parce que la promesse, il avait fait fermement. Il avait dit, lorsque je vais partir, je vais vous envoyer le Consolateur. C'est un avantage pour vous que je m'en aille. Alors là, le Seigneur vient de ressusciter d'entre les morts et il trouve ses disciples rassemblés dans une chambre haute. Je voudrais d'abord dire à quelqu'un qu'il faudra noter, parce que c'est une erreur qui existe dans beaucoup d'enfants des dieux, voire des prédicateurs, qui pensent que la Pentecôte, à la Pentecôte, c'était la première fois que le Saint-Esprit était venu. Non, le Saint-Esprit n'est pas venu pour la première fois à la Pentecôte. Sur les disciples, je veux dire, les disciples de Jésus, ce n'est pas à la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu pour la première fois. Bien avant la Pentecôte, les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Nous les voyons clairement lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il a trouvé ses disciples rassemblés dans la chambre haute. Dans Jean chapitre 20, le verset 22, la Bible nous dit clairement que Jésus souffla sur ses disciples. Quand il souffla sur ses disciples, il leur dit ceci, « Recevez le Saint-Esprit ». Il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Les disciples ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. C'est un détail très important qui peut vous aider lorsque nous allons faire la prière de transfert d'onction. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Vous ne pouvez recevoir que ce que vous croyez. Si vous avez soif, vous allez recevoir. Et la soif vient avec ce que vous entendez. C'est la parole de Dieu qui nourrit votre foi et qui permet à ce qu'il y ait une soif qui naisse dans le cœur et vous allez obtenir. J'insiste là-dessus. Que le Saint-Esprit n'est pas venu pour la première fois à la Pentecôte sur les disciples. Mais bien avant la Pentecôte, les Christs ressuscités trouvent les disciples dans la chambre haute et ils soufflent sur eux. Dans Jean 20, 22, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est là où, voici la différence, ils reçurent la personne du Saint-Esprit. Ils ont reçu la personne du Saint-Esprit. C'est ce qui arrive à tout homme et toute femme qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Lorsque vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, c'est ce qui arrive. Donc, vous pouvez recevoir la personne du Saint-Esprit en vous. et cela vous permet, n'est-ce pas, de marcher selon l'Esprit, de marcher dans la crainte du Seigneur. Bref, c'est pour votre régénération. C'est pour la vie éternelle. Ça, c'est donné à tout le monde. Après, qu'ils aient reçu la personne du Saint-Esprit, nous trouvons que le Seigneur continue avec la promesse qu'il avait donnée, nous l'avons déjà lu, dans Jean 16, 7. Ça, ça doit vraiment vous aider à comprendre. Il a déjà soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais remarquez qu'après cela, dans Luc 24, 49, Jésus continue de promettre. Il dit, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Autrement dit, lorsqu'ils avaient reçu la personne du Saint-Esprit, lorsque Jésus souffla sur eux, ils n'avaient pas reçu la puissance. Voilà la vérité. Et la puissance du Saint-Esprit devait venir plus tard. Voilà pourquoi, après avoir soufflé sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit, Jésus leur dit, attendez la puissance, restez dans la vie. Il leur interdit carrément de commencer les ministères sans puissance. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans acte 1, 8, il est plus précis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà comment le Seigneur leur fait comprendre. J'insiste sur le fait qu'il est en train de promettre la puissance du Saint-Esprit aux gens sur lesquels il avait déjà soufflé et il avait déjà dit, recevez le Saint-Esprit. C'est sur les mêmes personnes, pardon, que le Seigneur est en train de dire, recevez, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Nous devons donc comprendre qu'il y a deux faits. Il y a la personne du Saint-Esprit et il y a la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir la personne du Saint-Esprit sans recevoir la puissance du Saint-Esprit. Voilà la vérité. Alors, beaucoup de personnes sont restées à ce niveau-là de la personne du Saint-Esprit. Ils ont reçu la personne du Saint-Esprit et il a parlé en langue par la foi. Ils croient qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Ils croient qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit alors que l'eau est encore aux chevilles. Il faut que l'eau monte. Que l'eau monte aux genoux, aux reins. Il faut que vous soyez complètement submergé. Il faut que vous puissiez nager. C'est cela le baptême. Que vous soyez immergé dans les eaux. Alors, ici, le Seigneur nous montre clairement que c'est deux expériences différentes. Vous croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. le Saint-Esprit va vous guider. C'est pour votre régénération, votre nouvelle naissance. C'est pour la vie éternelle. Vous êtes né de l'Esprit. Ça, c'est pour tous les chrétiens. Mais la puissance du Saint-Esprit, c'est pour les services. Et tout chrétien en a besoin aussi. Tout chrétien a besoin de puissance. Parce que vous aurez à faire face aux démons, aux puissances des ténèbres. Et sans puissance, vous ne pouvez rien faire. Notez bien qu'il y a deux expériences dans le domaine du Saint-Esprit, deux expériences principales, je précise. Recevoir la personne du Saint-Esprit au moment de la conversion et recevoir la puissance du Saint-Esprit. Nous venons de le voir clairement comment dans Jean 20, 22, Jésus souffle sur ses disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Après, il leur promet, dans Acte 1, 8, et dans Luc 24, 49, il leur promet clairement qu'écoutez, vous devez attendre que le Saint-Esprit vienne avec la puissance. Autrement dit, quand vous voyez dans Acte 2, la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu cette fois-là avec la puissance. La puissance était symbolisée par le feu. Des langues de feu sont descendues sur eux, sur chaque disciple. Ils étaient environ 120 et la Bible nous dit que sur chacun, il y avait une langue de feu. C'est ce que je venais de vous dire, que tout chrétien a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Rémarquez ce qui arriva à la Pentecôte. Il y avait 12 pasteurs et 108 disciples. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit n'a pas choisi que les pasteurs, les apôtres qui étaient là. Même les disciples qui étaient là, tous ont reçu le feu du Saint-Esprit. De la même manière, la langue de feu qui était sur Pierre et la même langue de feu qui était également sur un autre disciple ou sur une dame, un homme qui était là. Nous avons là une bénédiction qui nous permet pardon, qui nous permet de comprendre que nous sommes bénis. Nous avons là deux expériences très intéressantes, la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir la personne du Saint-Esprit sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Et beaucoup, malheureusement, sont même rentrés dans les ministères sans avoir reçu la puissance. si tel est ton cas, ce n'est pas une honte, je voudrais t'encourager que tu peux recevoir la puissance alors que tu es déjà pasteur. Regardez seulement les apôtres. Ils étaient ordonnés avant de recevoir la puissance. C'est Jésus lui-même qui les avait ordonnés dans les ministères. Ils ont reçu la puissance trois ans plus tard. Donc, il n'y a pas de honte à cela. C'est d'ailleurs biblique. Vous pouvez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit avant d'être pasteur. Et s'il arrive, s'il est arrivé dans votre vie que vous êtes devenu pasteur sans recevoir cette grande bénédiction, ces revêtements des puissances, vous pouvez très bien recevoir cela alors que vous exercez déjà le ministère. Alors, nous, nous continuons à faire comprendre qu'il y a une différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Rémarquez que cette différence est même signalée dans la personne de Christ lui-même. Dans Acte 10, le verset 38, Acte 10, verset 38, il est écrit « Vous savez comment Dieu, avant du Saint-Esprit, est de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. La Bible nous dit clairement que Jésus-Christ était roi du Saint-Esprit et de puissance. Il était roi des deux. Il était roi du Saint-Esprit et de force, de Saint-Esprit et de puissance. Si Jésus-Christ était roi du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit, nous devons également être roi de la même manière si nous voulons faire le travail qu'il faisait. Rémarquez que Jésus-Christ est allé au Jourdain après 30 ans de vie, 30 ans au cours desquels le Fils de Dieu n'a rien fait en termes de ministère. 30 ans de silence, 30 ans où il vivait sur cette terre en parfaite sainteté, dans un corps qui n'avait jamais péché et qui n'avait jamais connu de péché. parce que notre Seigneur il n'est pas poussière faite chair comme toi et moi mais il est la parole qui a été faite chair. Nous, nous sommes descendants d'Adam selon la chair. Lui, il est lui-même le dernier Adam. Il est la parole qui a été faite chair donc il n'a pas hérité du péché d'Adam. Mais pendant 30 ans, il n'a rien fait. Lorsqu'il reçoit son baptême auprès des Jean-Baptistes, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme corporelle. Dieu a même témoigné au ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, il a présenté Jésus-Christ au monde, au Jourdain. Mais remarquez que rien ne s'est passé dans les ministères de Jésus. Le Seigneur est sorti des eaux du baptême ayant reçu la personne du Saint-Esprit et il est parti, personne ne l'a suivi. Même pas Jean-Baptiste qui venait de le baptiser, il ne l'a pas suivi. Il est parti seul dans le désert et quand notre Seigneur arrive dans le désert, il y passe 40 jours dans la prière. C'est lorsqu'il sort du désert que la Bible nous dit Jésus revêtu de la puissance et de l'Esprit. C'est un élément important parce qu'avant on nous dit qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Mais quand il sort du désert, la Bible précise très bien qu'il est sorti de la revêtue de la puissance de l'Esprit. Voilà pourquoi dans acte 10 le verset 38 que nous venons de lire, la Bible précise qu'il était au moins de la personne du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit. On dit Jésus au moins du Saint-Esprit et de force. Tu dois être au moins du Saint-Esprit et de force. La foi vient de ce qu'on entend. Les premiers disciples c'était pareil, nous l'avons déjà vu, comment il souffla sur eux, il ressure le Saint-Esprit et après il ressure la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais ici encourager un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, dire que vivre dans l'Église ou encore diriger le peuple de Dieu ce n'est pas un jeu politique. Mais vous devez avoir de la puissance, vous devez avoir une onction pour le faire et cela est très important pour tout homme, pour toute personne qui est appelée au ministère, pour toute personne qui est appelée à un service quelconque dans l'Église. Tu dois désirer l'onction, tu dois désirer la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qui te permettra de surpasser même des simples critiques, des calomnies. Vous pouvez juste être calomnié et vous abandonner, vous cesser de servir Dieu. c'est un signe de manque de puissance. Vous pouvez juste être calomnié, juste une calomnie, vous dites je ne veux plus travailler pour le Seigneur, je laisse tomber. C'est la preuve que vous n'aviez pas de puissance pour résister contre ce genre de choses. Si pour une calomnie tu peux abandonner l'œuvre du Seigneur et qu'arrivera-t-il si quelqu'un t'est giflé ? La puissance, nous en avons besoin. Voilà pourquoi j'aime beaucoup quand l'apôtre Paul est en train de nous dire que le royaume de Dieu ne consiste pas en discours mais en puissance. Il nous fait comprendre que ce n'est pas une affaire des chapitres et des versets. Ce n'est pas une affaire de la maîtrise de la doctrine. Ce n'est pas une affaire que je connais trop bien la parole de Dieu. Non, vous pouvez très bien maîtriser la Bible, vous pouvez très bien connaître les écritures simples. Sans puissance, le diable se jouera de toi. Le diable va se moquer de toi. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance, dit le Seigneur. Nous continuons notre enseignement parce que c'est l'enseignement qui te permet de comprendre ce que tu vas chercher auprès du Seigneur. Nous l'avons dit que le transfert d'onction est un acte souverain de Dieu. C'est un acte souverain de Dieu. Que cela se passe lorsque tu pries seul ou lorsqu'on t'impose la main, c'est un acte souverain de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. et il le donne selon la soif d'un chacun. Nous voyons encore le transfert d'onction, toujours le fondement biblique du transfert d'onction. Nous le voyons dans 2 Timothée 1, 6. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1, 6, Paul écrit ceci à Timothée, il dit c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mêmes mains. Paul précise que les dons de Dieu que Timothée avait reçus, il avait reçu sur l'imposition de ses mains. Nous trouvons là clairement que c'est l'un des moyens par lesquels Dieu transmet l'onction, l'imposition des mains. C'est avec l'imposition des mains que Josué reçut l'esprit de sagesse auprès de Moïse. Nous l'avons vu dans Deuteronome 34. Et nous voyons maintenant Paul faire la même chose et il dit à Timothée que tu as reçu un don, ce don tu l'avais reçu avec l'imposition des mêmes mains. J'ai dit que c'est l'un des moyens de transmission d'onction. Ce n'est pas le seul moyen. L'autre moyen c'est s'attendre à Dieu comme à la pentecôte par exemple. Il n'y a pas eu l'imposition des mains. Ils sont restés dix jours dans la présence du Seigneur en train de prier de chercher la face de Dieu et ils ont été bénis. Et l'autre moyen c'est dans la souveraineté de Dieu. Dieu peut décider de baptiser quelqu'un et qu'il a choisi pour son service. Nous l'avons vu avec les 70 anciens de Moïse. Dieu a dit à Moïse je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les 70. Alors ce qui nous encourage beaucoup c'est ce que Pierre dit Pierre déclare dans acte 2 des 38 à 39 Pierre déclare c'est ça. Pierre leur dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ici c'est un grand encouragement pour toi pour toute personne qui désire recevoir l'onction ou la puissance du Saint-Esprit. Pierre nous fait voir clairement que la provision est illimitée qu'elle existe en abondance. Il explique à la foule qui était venue le jour de la Pentecôte que ce feu du Saint-Esprit ne s'arrête pas qu'au 120. Il fait comprendre que la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin en aussi grand nombre que l'éternel votre Dieu les appellera. Donc le problème ce n'est pas la provision le problème c'est le nombre de gens qui ont soif. Qui a soif ? Jésus Christ l'avait dit dans Jean chapitre 7 de 37 à 39 il a dit que c'est lui qui a soif qu'ils viennent et qu'ils boivent. Le problème c'est celui-là. Est-ce que tu as soif ? Tu veux vraiment servir le Seigneur ? Si tu veux servir le Seigneur il n'y a qu'un seul moyen de commencer c'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit sans la puissance du Saint-Esprit tu auras beaucoup de difficultés tu vas avoir des résultats à partir de tes efforts mais ces résultats seront soit inférieurs soit égaux à tes efforts mais si tu veux aller dans les surnaturels faire plus tu as besoin tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit voilà le fondement biblique en quelques mots bien entendu il est très difficile en quelques minutes en une séance de pouvoir donner toutes les références liées au transfert d'onction mais je voudrais vous dire que à travers ce que nous venons de voir nous avons là le fondement biblique du transfert d'onction je crois que cela enlève déjà le doute dans le cœur comme je l'ai dit au début certaines personnes lorsqu'on parle du transfert d'onction ils trouvent comme si c'est une invention des églises du réveil ou des personnes zélées tout simplement qui veulent impressionner ou quoi mais nous venons de démontrer chapitre après chapitre que le transfert d'onction est biblique se trouve là dans la Bible nous allons bientôt la prier pour le transfert d'onction nous allons le faire pendant tous ces trois jours tout dépend de ta foi tout dépend de ta soif tout dépend de toi parce que Dieu veut que beaucoup de personnes le servent Dieu veut que tous soient revêtus de la puissance d'en haut Pierre l'a dit clairement que le don est là la promesse c'est pour vous pour vos enfants pour tous ceux qui viendront au loin tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que l'éternel votre Dieu les appellera donc tu n'es pas des trop tu n'es pas des trop tu dois savoir qu'il y a de la place pour toi il y a aussi une flamme pour toi tu ne dois pas continuer à ne fonctionner qu'avec la flamme des autres tu dois avoir ta propre flamme à la pentecôte le Seigneur avait répandu la flamme sur le 120 il n'avait pas dit je mets sur Pierre et tout le monde doit dépendre seulement de la flamme des pierres et pour quelle raison toi aujourd'hui tu dépends toujours de la flamme des autres tu peux recevoir ta propre flamme bien entendu je ne suis pas en train d'exclure ici le fait que les frères et les sœurs dans l'église doivent se soutenir non mais nous devons nous soutenir tout en étant tous forts chacun de nous doit avoir quelque chose à apporter pour pouvoir soutenir cela si nous voulons soulever par exemple un poids chacun doit apporter son énergie voilà pourquoi j'ai dit qu'il est important que tu reçoives ta propre flamme comme au jour de la pentecôte si tu demandes tu vas recevoir si tu as soif il va te la donner le Seigneur aime beaucoup répandre son esprit sur ses enfants tout dépend de notre soif aujourd'hui ce que nous venons de voir ces fondements bibliques peut te permettre de chercher encore Dieu comme jamais auparavant lorsque tu vois un homme de Dieu marcher dans la puissance il y a des guérisons il y a des miracles qui s'opèrent sachez que c'est un homme qui a goûté au surnaturel la puissance de Dieu sur lui et il ne marche pas comme tous les hommes il marche sur ses genoux c'est à dire c'est un homme de prière tourne-toi vers le Seigneur aujourd'hui parce que nous parlons de la puissance nous verrons des raisons pour lesquelles nous sommes en train de parler de cela tout le monde chacun de nous de vous comprendra que c'est vraiment un élément important pour l'avancement de l'église du Seigneur l'église ne peut rien faire sans la puissance parce que l'église est née dans la puissance et ne peut continuer que dans la puissance lorsque vous éloignez la puissance ou l'onction de l'église vous restez là avec une association religieuse vous vous retrouvez là avec des hommes et des femmes qui s'aiment qui s'entraident ou qui se visitent au moment des difficultés mais rien de surnaturel vous serez là à remettre seulement des fleurs aux malades dans des hôpitaux mais vous ne les amènerez jamais à la guérison vous serez là seulement à dire à quelqu'un oh écoute Dieu va faire écoute prenons patience oh vraiment nous avons pitié oh on a compassion mais la compassion de la Bible la compassion selon le Seigneur conduit à la guérison il est temps que l'église comprenne que sans la puissance du Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire et l'église ne peut pas aller de l'avant des malades ne seront pas guéris des démons ne seront pas chassés et on ne peut absolument rien faire nous aurons là des églises remplies de démoniaques conséquence c'est quoi lorsque nous prêchons la parole ce sont des démons qui répondent amène 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 dans l'église des démons pourquoi parce qu'on ne les chasse pas on ne les chasse pas ils sont tranquilles ils sont à l'aise les démons viennent à l'église ils participent au culte avec nous ils dansent ils chantent avec nous et ils repartent tranquilles pourquoi il n'y a aucune puissance pour les inquiéter ce n'est pas normal ce n'est pas quelque chose qui doit continuer ou encore chez toi tu es enfant de Dieu tu as une maison tu as une chambre où tu dors qu'est-ce qui fait que chaque nuit on doit te frapper par des sorciers des démons trouve un accès facile dans ta maison pour venir injecter des maladies détruire étouffer pour quelle raison il est important que ça s'arrête c'est la puissance du Saint-Esprit ce feu qui était descendu à la pentecôte qui peut mettre fin à tout cela et tout dépend de toi le Seigneur a vaincu le diable à la croix mais il ne l'a pas enlevé du monde il est dans ce monde le diable avec tous les démons nous vivons avec des démons ici sur la terre nous ne sommes pas seuls nous les êtres humains nous les hommes et les femmes qui sommes sur cette terre nous ne sommes pas seuls nous vivons avec des démons il y a des démons qui sont là sur la terre il y a des anges qui sont là il y a des esprits de toutes sortes comment fais-tu comment feras-tu pour te défendre pour sortir de ce genre d'attaque de l'émini tu peux pleurer des blocages prier pour moi tchétierri mais il faudra que toi-même tu aies la puissance du Saint-Esprit en toi et tu verras comment des choses vont se dégager regardez seulement les apôtres du Seigneur Jésus c'était des hommes du peuple sans instruction c'était des gens simples c'était des artisans des gens qui étaient ignorés de la société on ne les connaissait même pas on ne les connaissait pas c'était des gens faibles des gens qui étaient vulnérables ils n'avaient pas étudié c'était des gens de rien du tout les pierres les gens Jésus les a pris sur la mer en train de chercher du poisson dans l'eau c'est ces gens-là qui étaient restés faibles sans rien ils n'avaient aucune notoriété au point que quand on est venu arrêter le Seigneur Jésus les soldats n'ont même pas jugé nécessaire de les arrêter Jésus a dit laissez-les partir on les a laissés parce qu'on savait quoi qu'ils ne valaient rien une fois que Jésus a arrêté tout cela allait s'arrêter effectivement c'était vrai c'était vrai regardez comment ils avaient peur regardez comment ils se cachaient mais lorsque la puissance du Saint-Esprit est arrivée d'abord quand ils ont reçu le Saint-Esprit rien n'a changé dans leur ministère il faut noter ça quand Jésus a soufflé sur eux recevait le Saint-Esprit rien n'a changé dans leur ministère ils sont restés les mêmes des peureux Pierre a même dit je vais aller pêcher ils sont allés chercher du poisson qu'ils n'ont pas trouvé d'ailleurs il a fallu que Jésus apparaisse pour leur apporter encore un miracle regardez ce qui se passe quand la pentecôte arrive ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit c'est 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 un changement radical quand la puissance est arrivée dans leur ministère tout change ces gens qui étaient considérés comme des gens de rien sont devenus des notoriétés des références ils pouvaient discuter maintenant avec des sacrificateurs ils pouvaient discuter avec eux ils pouvaient parler devant les salaudants ils commençaient à inquiéter des héros tout le monde était intéressé était inquiété c'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait ces changements je viens de dire que c'était des gens du peuple sans instruction des gens qui n'avaient aucune valeur aux yeux des gens mais quand la puissance est arrivée le Seigneur leur a donné de la valeur regardez comment leur vie avait changé et qu'ils manquaient même à manger regardez regardez comment maintenant ils pouvaient distribuer de la nourriture aux veuves sur le plan financier les choses avaient changé des foules venaient les autorités étaient inquiétées des morts ressuscités des malades étaient guéries le changement est visible quand vous regardez dans votre Bible avant la Pentecôte et après la Pentecôte comment pouvez-vous passer à côté d'une telle bénédiction je vous invite vraiment à vous consacrer à ça s'il y a une prière que vous devez faire régulièrement s'il y a des retraites que vous devez faire au lieu d'entrer dans une retraite pour demander juste un travail vous entrez dans une retraite pour demander une paire de chaussures entrez dans la retraite pour demander la puissance s'il faut 3 jours 7 jours faites-le quand la puissance est là des portes s'ouvrent d'elles-mêmes comme l'apôtre Pierre quand il est sorti de la prison la nuit libéré par un ange on nous dit que la porte de fer qui était là s'ouvrit d'elle-même c'est la puissance et quand vous êtes revêtus de la puissance du Saint-Esprit des portes s'ouvrent d'elles-mêmes c'est important de le comprendre il y a une grande richesse que le Seigneur a laissé à l'église c'est la puissance regardez qu'avant que Jésus n'est pas Jésus est le roi des rois celui à qui appartiennent l'or et l'argent mais Jésus n'a pas laissé une maison aux disciples il n'a pas laissé une villa un champ il n'a rien laissé l'argent d'ailleurs qui était là le trésorier s'est suicidé on ne sait même pas là où il avait mis l'argent Jésus a trouvé à laisser ses disciples sans rien comme matériel il leur a laissé une promesse une promesse cette promesse c'est la puissance du Saint-Esprit l'onction c'est tout et il est parti quand ils ont reçu cette promesse la puissance du Saint-Esprit leur vie a changé ta vie va changer avec la puissance tu dois vivre ta propre pentecôte tu dois vivre ta propre pentecôte tu dois acquérir ta propre flamme il faut que tu le comprennes quand tu le comprends tu ne vas plus aller d'église en église changer d'église tel pasteur n'a pas de puissance celui-là ne sait pas prêcher l'autre pourquoi ? parce que toi-même tu es vide tu es vide il est important que tu sois revêtu de la puissance d'en haut Jésus-Christ a eu besoin du revêtement de la puissance quand il a reçu le Saint-Esprit au Jourdain la Bible dit qu'il est parti dans le désert et quand il sort du désert la Bible dit Jésus revêtu de la puissance de l'esprit des choses changent c'est des miracles des guérisons c'est des foules c'est la gloire les disciples la même chose Jésus leur dit restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'en haut alors seulement vous serez mes témoins alors seulement vous serez mes témoins nous verrons d'ailleurs la différence entre être un disciple et être un témoin de Christ il y a une différence beaucoup sont restés au niveau des disciples je ne dis pas qu'il faut quitter ce niveau là nous devons toujours être des disciples toute notre vie mais il faut ajouter l'autre dimension la dimension des témoins de Christ je peux le dire rapidement qu'un disciple apprend il reçoit de son maître des enseignements n'est-ce pas mais un témoin c'est quelqu'un qui a vu ou qui voit voilà pourquoi le Seigneur a dit vous serez mes témoins c'est-à-dire nous sommes de ceux-là qui voyons ce que Jésus Christ fait aujourd'hui voilà un témoin voilà la différence entre un témoin et un disciple si tu es seulement disciple tu ne vois pas ce que le Seigneur fait dans ta vie tu seras là en train de te plaindre tu ne verras pas de miracle ni dans ta vie ni dans la vie des autres à travers tes mains mais quand tu deviens un témoin parce que les disciples les pierres et les autres étaient des disciples ils n'étaient pas encore des témoins Jésus leur a dit que quand la puissance va venir ils deviendront ces témoins acte 1.8 le dit ils sont devenus des témoins ils ont commencé à voir ce que Jésus Christ fait aujourd'hui à travers eux pour leur vie et pour la vie des autres par leur main c'est ça un témoin un témoin voit des miracles aujourd'hui ce n'est pas un témoin des témoins par exemple il y a des gens qui pensent on prend l'exemple des témoins de Jéhovah bon ils vous disent qu'ils sont des témoins de Jéhovah c'est des témoins qui n'ont jamais rien vu ils n'ont jamais rien vu mais ce sont des témoins parce qu'ils rejettent des miracles et tout ça alors ils disent que le temps des miracles est déjà passé des gens qui n'ont jamais rien vu mais ils prétendent être des témoins et il y a des gens qui les acceptent un témoin c'est quelqu'un qui voit nous ne sommes pas là pour dire seulement que nous sommes des témoins de la mort et de la résurrection de Jésus Christ là nous sommes des témoins des témoins parce que nous n'étions pas là quand Christ était crucifié nous sommes en train de raconter ce que les témoins qui avaient vu ont dit mais nous sommes des témoins du fait que Jésus est vivant quand nous voyons une maladie quitter un corps quand nous voyons un démon partir nous sommes témoins nous voyons ce que Jésus fait en ce moment là quand nous voyons une douleur quitter le corps nous sommes témoins nous voyons là un homme ou une femme qui est guérie qui est délivrée c'est important de comprendre que c'est une dimension que tu dois atteindre et tu ne peux pas l'atteindre sans la puissance du Saint-Esprit voilà pourquoi nous allons nous allons continuer demain bien entendu ces enseignements et je voudrais réserver ces 10 minutes qui nous restent à la prière et si tu as soif maintenant même tu vas être visité le Saint-Esprit va te toucher et je voudrais que si tu ressens quelque chose encourage les autres en mettant ton témoignage c'est à dire par exemple que tu sens une chaleur dans ton corps écris-le que je sens de la chaleur je sens un vent ou encore un tremblement ça dépend de ce que tu vas sentir au fond de toi si tu ne sens rien ce n'est pas grave cela ne signifie pas que tu n'as pas reçu donc il faudra témoigner dire ce que tu ressens aux autres témoigner ce que tu ressens parce que le Saint-Esprit est là je sais qu'il y a des gens qui vont commencer un ministère nouveau rien qu'avec ce programme que nous faisons des choses vont changer terriblement il faut vous préparer à gérer votre succès il y a des choses extraordinaires qui vont se passer et votre ministère ou votre vie va changer radicalement avec la puissance du Saint-Esprit je voudrais maintenant que tu pries avec moi tu vas juste répéter cette prière simple cette prière simple je dis bien une prière simple parce que le Seigneur ne cherche pas des choses compliquées parfois quand il arrive que je j'ai fait le service des malades il y a souvent des serviteurs du Dieu qui assistent pour la première fois qui se disent mais pourquoi nous on doit tant prier transpirer sans résultat mais là il y a juste un petit mot et puis des choses se passent je dis c'est la présence du Seigneur les miracles se passent dans la présence du Seigneur là où Jésus est et sa présence est à travers la puissance la puissance ou l'onction c'est la présence manifestée de Jésus Christ quand il est là tout est possible quand il est là tout est possible voilà pourquoi je dis que la prière que je fais elle est simple mais elle va te toucher et changer radicalement ta vie ton ministère Alléluia 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 répète juste ce que je veux dire Seigneur Jésus je te remercie pour cette parole merci Seigneur Jésus car le transfert d'onction est ton acte souverain tu avais pris de l'esprit qui était sur Moïse et tu l'avais répandu sur le 70 tu avais transmis l'esprit de sagesse à Josué à travers l'imposition des mains de Moïse tu avais béni Timothée à travers l'imposition des mains des pommes tu avais aussi transféré ton onction à ceux qui s'attendaient seulement à toi dans la chambre haute le jour de la Pentecôte merci Seigneur parce que Pierre a dit cette promesse est pour vous pour vos enfants pour tous ceux qui sont au loin à nos si grands nombres que l'éternel votre Dieu les appellera je me réjouis Seigneur de savoir que la provision est là je viens avec ma soif je te supplie Seigneur rêve-moi de ta puissance rêve-moi de ta puissance je reçois ta puissance touche-moi Jésus touche-moi maintenant je veux ma flamme de feu je veux maintenant ma flamme de feu comme à la Pentecôte tu avais donné une flamme de feu à chaque personne qui était là je viens demander aussi ma flamme je veux vivre ma propre Pentecôte maintenant touche-moi maintenant Seigneur rêve-moi de ta puissance merci Seigneur Alléluia je m'en vais prier pour vous Alléluia soyez béni maintenant sois béni sois béni sois rempli du Saint-Esprit sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit reçois l'onction reçois la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus Christ sois rempli rempli de sa puissance revêtu de sa puissance pour le service au nom de Jésus sois béni que le Seigneur le Dieu de grâce bénisse les paroles de ta bouche que ta voix soit désormais reconnue par des démons que les démons reconnaissent ta voix et qu'ils tremblent qu'ils obéissent à tes ordres que tu ne sois plus un inconnu dans le monde des ténèbres ou encore auprès des anges que tu sois connu que les démons te connaissent et qu'ils prennent fuite en écoutant ta voix je bénis ta voix que ta voix soit scellée de la puissance du Saint-Esprit que tes mains soient scellées de la puissance du Saint-Esprit sois béni maintenant sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus reçois l'onction reçois la puissance de feu reçois la puissance de feu au nom de Jésus Christ que désormais des maladies obéissent à ta voix obéissent à tes mains au nom de Jésus Christ soit revêtu de la puissance d'en haut que le Seigneur t'utilise pour guérir des malades pour délivrer des captifs pour guérir des infirmes que ta vie change que ta vie chrétienne change que ton ministère change soit délivré de toute attaque de l'ennemi de tout le blocage de l'ennemi au nom de Jésus reçoit la puissance du Saint-Esprit soit revêtu revêtu de sa puissance au nom de Jésus merci Saint-Esprit merci Seigneur merci pour ton amour merci pour ta grâce Alléluia merci Seigneur si tu as une douleur dans ton corps si tu as une douleur dans ton corps pose la main là où tu as mal là où tu as mal si tu as une maladie dans ton corps pose la main parce que le Seigneur veut te faire du bien à ce moment Alléluia Alléluia dans le nom de Jésus Christ je viens commander à toute douleur qui est dans ton corps de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus va-t'en Satan lâche ce corps lâche-le au nom de Jésus Christ va-t'en maintenant au nom de Jésus Christ j'ordonne à cette douleur de libérer ton corps sois totalement délivré de toute œuvre du diable de tout mauvais sort jeté sur toi sois libéré de toute infirmité sois libéré de toute maladie au nom de Jésus je commande à Satan de lâcher ta vie au nom de Jésus sois totalement guéri totalement délivré des maladies de sang des maladies des muscles des maladies des nerfs sois délivré de toutes sortes de maladies qui sont dans ton corps sois libéré au nom de Jésus Christ j'ordonne à Satan de lâcher ta vie sois libre maintenant au nom de Jésus par la puissance du nom de Jésus sois libre au nom de Jésus Christ sois guéri totalement guéri de toute douleur j'ordonne au kyste au myome au fibrom de quitter ton corps je commande à tous les kystes et à toutes les tumeurs de disparaître maintenant au nom de Jésus Christ sois libre sois totalement délivré au nom de Jésus Christ merci Seigneur merci pour les miracles que tu opères pour la guérison que tu donnes à ton enfant merci Seigneur merci Jésus Alléluia commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire si ton bras ne pouvait pas bouger bouge-le fais ce que tu ne pouvais pas faire le Seigneur t'est béni le Seigneur t'est guéri tu es guéri tu es délivré par la puissance du nom de Jésus Christ Alléluia merci Seigneur nous allons clôturer cette émission là et je voudrais vous dire que demain 18h nous allons nous retrouver pour continuer nous venons de terminer notre enseignement sur les fondements du transfert du fondement biblique du transfert d'onction sur les transferts d'onction chacun de nous a compris et chacun a reçu une part aujourd'hui ces trois jours sont des trois jours de bénédiction de transformation ne rate pas demain parce que ces enseignements sont très utiles et la prière qui est faite c'est bien préparé dans la prière c'est pour toi c'est pour que ta vie change et la vie change d'une manière saine comme tu es en train de le voir et tu le verras de tes propres yeux et tu témoigneras que Dieu t'avait fait du bien pendant ces trois jours invite aussi d'autres personnes des serviteurs de Dieu des servants invite-les pour demain envoie-leur ces liens envoie aux autres ces liens et invite les autres pour demain et pour dimanche et pour le mercredi que le Seigneur le Dieu des grâces vous bénisse qu'il vous comble de ses bienfaits qu'il vous soutienne et qu'il vous donne tout ce que votre coeur désire soyez en bonne santé et vivez longtemps au nom de Jésus j'ai vous béni merci et vivez longtemps au nom de Jésus